Tchèques, portugais, finlandais ou slovènes, tous réunis pour parler de leur agriculture. Bien loin d'une mondialisation industrielle des échanges agricoles, l'idée du jour c'est plutôt de défendre les zones à handicap, comme par exemple les zones de montagne. L'Auvergne était donc un cadre idéal pour ces discussions et son président d'appeler l'Europe à créer une mention spéciale, produit de l'agriculture de montagne. Aujourd'hui il y a une multitude de signes de qualité privés, non garantis dans les rayons. Là on veut travailler sur la base des signes de qualité reconnus par l'Europe, défendus par l'Europe et avec cette mention complémentaire, cette mention facultative issue de l'agriculture de montagne. Une agriculture de montagne qui peine aujourd'hui à vendre. Une des solutions avancées par ces représentants européens rassemblés à Clermont, c'est la valorisation des filières courtes. De la vente directe aux consommateurs ou limitant le nombre des intermédiaires. Objectif, relocaliser et maintenir les agriculteurs en Auvergne. En clair, la région souhaite que les Auvergnats mangent plus Auvergnat. Il faut que l'on produise local et que l'on consomme local si l'on peut. Et nous la région à travers la commande publique, c'est-à-dire à travers les lycées, nous avons déjà un effet levier très important parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 32 000 repas par jour. Les agriculteurs Auvergnats de montagne doivent maintenant attendre les 11 et 12 mai prochains dans l'espoir d'une adoption à Bruxelles de leur mention spéciale. – Sous-titrage Société Radio-Canada –